Bonjour, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2019 et on poursuit avec les béliers. Je vous rappelle que vous pouvez regarder également votre ascendant pour avoir un complément d'interprétation. Alors j'ai pris l'oracle des chakras et Umrasai et pour vous amis béliers, pour ce mois de mai, j'ai tiré cette très jolie carte. J'adore la couleur chakra couronne accompagnée de celle-ci, donc être dans le regard de Dieu. Donc c'est la numéro 20 qui correspond au jugement. Pour vous amis béliers, l'intuition est de mise pour ce mois de mai. Je vous lis la phrase en dessous, silence, cieux, dans l'absolu, silence des cieux, je me connais, me reconnais et magie. Donc comme je disais, pour vous, le mois de mai est placé sous le signe de l'intuition, des ressentis, des pressentis. Donc essayez de vous connecter à votre esprit, à votre moi profond. Si vous avez l'occasion de méditer, faites-le, Annie Bélier, puisque vous êtes plutôt des signes stables, vous êtes plutôt pragmatiques. Et bien là, pour le mois de mai, les énergies vous invitent à travailler sur vos ressentis et de faire confiance à vos ressentis. Donc il y a aussi cette notion de confiance en soi et que c'est des ressentis. Comment vous expliquer ? Ce n'est pas toujours logique. Voilà. Donc voilà pour vous, Annie Bélier. Donc pour avoir un complément d'interprétation, j'ai pris le tarot des mondes zoniriques et j'ai tiré l'empereur. Donc l'empereur, il y a cette notion de reprendre le pouvoir sur sa vie, d'asseoir son pouvoir, d'agir aussi concrètement, puisque l'empereur est masculin. Donc vraiment de retrouver son pouvoir de vie. Et pour ça, déjà, vous commencez par vous relier à votre intuition, à votre moi profond pour savoir comment vous pouvez agir concrètement sur cette terre pour retrouver votre pouvoir de vie. Et justement, en carte centrale, on a le monde. Alors comme si là, c'est une carte magnifique, comme si vous aviez tous les pouvoirs, vous avez, j'ai presque envie de dire, la chance dans tous les domaines. Donc apparemment, pour vous, Annie Bélier, ça va être un très, très bon mois de mai, puisque toutes les opportunités sont là. Vous n'avez plus qu'à les saisir ou en tout cas, le mois de mai va prendre la direction que vous souhaitez en fonction du domaine qui vous parle le plus. Mais j'ai presque envie de dire, dans tous les domaines, c'est plutôt un mois très, très positif pour vous. Et on finit avec le valet de coupe. Donc peut-être un sentiment de nouveauté, de nouvelles émotions vont apparaître, une nouvelle passion. Il y a cette notion, enfin, mais de nouveauté. C'est comme si, pour vous, Annie Bélier, vous avez préparé le terrain, vous êtes passé par votre côté intuitif. Vous allez avoir un ressenti, un ressenti qui va vous permettre de passer à l'action assez rapidement, début mai. Et vous aurez cette sensation-là d'avoir, de retrouver un certain pouvoir, une certaine maîtrise de votre vie. Ou cette sensation vraiment d'abondance dans tous les domaines. Et puis, d'autres sentiments vont émerger, puisque le coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, et c'est un sentiment nouveau, un sentiment sympathique, un sentiment joyeux. Donc, très beau mois de mai pour vous, Annie Bélier. Profitez-en. Si vous pouvez méditer et puis voir un petit peu, avoir le flair pour avancer sur votre chemin de vie avec joie, bonheur. Et puis, bon, ben voilà, si vous pouvez, effectivement, s'il y avait des choses qui étaient encore en route, et ben là, apparemment, tout ce qui est projet est favorisé. Qu'il y aura des réponses positives si vous vous posez des questions dans tous les domaines. Donc, normalement, c'est un très, très beau mois de mai pour vous, Annie Bélier. Et donc, pour faire un petit peu le bilan de ce tirage, j'ai pris une carte, les portes de l'intuition. Et justement, on tire la carte de l'intuition. C'est vraiment le mois de mai, c'est le maître mot pour vous, Annie Bélier, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, si vous êtes dans le doute, faites appel à celle-ci. Apparemment, vous êtes guidé, protégé au mois de mai, Annie Bélier, par rapport à votre intuition. Donc, ayez confiance en elle. Apparemment, elle vous guidera sur le bon chemin. Et pour vous aider à vous guider, à faire appel à votre intuition, j'ai pris une carte prière aux anges et j'ai tiré celle-ci. Donc, en fonction de vos croyances, si vous avez quelqu'un au ciel, un être cher que vous aimiez tendrement, ou si vous croyez au guide spirituel, aux anges gardiens ou aux énergies de l'univers, n'hésitez pas à vous dire cette petite phrase-là pour augmenter votre côté intuitif. Merci, être cher qui êtes au ciel, de me soutenir en ce moment. Donc, vous avez le soutien, vous avez l'intuition, vous avez tous les éléments en main, Annie Bélier, pour que le mois de mai se passe comme vous le souhaitez, en tout cas, ce qui est mieux pour vous. Donc, profitez-en, reprenez le pouvoir sur votre vie, agissez concrètement tout en faisant appel à votre intuition. Voilà pour vous, mes amis Bélier, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. Bye bye !